Monaco a été exempte des 16e de finale et est rentrée directement dans cette compétition en 8e. C'est ainsi pour les 7 premiers clubs de Pro-A de la saison passée. La Roca Team vit depuis quelques semaines une période un peu plus difficile avec 5 matchs dans le dur, dont 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. De l'autre côté du parquet, hier Toulon, lanterne rouge du championnat de Pro-A avec 7 défaites d'affilée. L'occasion pour la Roca Team peut-être de se ressaisir et casser cette spirale négative. Pourtant, les rouges et blancs sont menés assez rapidement, 11 à 3, mais la vapeur va vite s'inverser et le suspense pour Monaco ne sera que de courte durée, grâce notamment au retour de l'infirmerie de Didji Cooper et Ali Traoré. Seul Amarassi est encore blessé. Les monégasques mettent un gros pressing à leur adversaire, à l'image de cette action et du contre de Robinson. Au milieu de terrain, il n'a plus qu'à tranquillement et délicatement déposer le ballon dans le panier. Ou encore la pugnacité de Cooper qui fait le travail et met le feu sous la raquette pour finir par donner un caviar à la combe dans les dernières secondes du premier quartan à Monaco qui mène à ce moment-là 20 à 15. Un écart qui ne fera que se creuser au fil du temps, 38 à 31 à la mi-temps. Même physionomie pour la deuxième partie de la rencontre. Le jeu monégasque est fluide. Les passes franches, c'est efficace. Un exemple, Aaron Kraft passe à Joseph sous la raquette et c'est rapide. Kikanovich pour Cooper à droite qui tente et marque un panier à 3 points. Une autre belle action. Encore Cooper qui fait une passe entre deux joueurs pour la combe et sa score. Ou enfin Didji Cooper décidément qui distribue à Joseph et c'est le dunk. Score final, 81 à 65. La Roca Team s'impose dans ses huitièmes de finale de la Coupe de France et casse enfin cette série de trois défaites. Depuis le mois de janvier et début janvier, on n'a pas joué au complet. On a eu énormément de blessés, voire un joueur important, voire deux, des fois trois. Donc déjà ça joue, c'est pour ça qu'on a un peu KO parce qu'au niveau des rotations, on a été super court. Et puis à un moment donné, dans une saison, c'est bien qu'il y ait des moments d'adversité un peu. C'est comme ça que tu construis des grandes équipes. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose qu'au creux de l'hiver, comme ça on peut d'endure parce que ça nous permettra d'épuiser des ressources. Parmi les prochaines rencontres, les quarts et les demi-finales de la Coupe de France et c'est atypique. Ça se déroulera sur un week-end, les 24 et 25 mars, à Trélasé, en Maine-et-Loire. En Ligue des champions, le 6 ou 7 mars, Monaco se déplacera pour les huitièmes de finale en Pologne face à l'équipe de Zielona Gora. Le tirage au sort vient d'avoir lieu et encore plus proche dans le temps et géographiquement, la Leaders' Cup à Euro Disney. De ce vendredi à dimanche, la Rocatim devra y défendre son titre.